Coucou à tous, alors aujourd'hui on est jeudi, aujourd'hui c'est déjà très speed, il est 8h30 donc Alessio a été déposé à l'école et là je suis déjà en train de faire ma quiche Lorraine donc j'ai déjà rangé, oui c'est là, oui 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 c'est là la pastèque donc j'ai déjà rangé toute la cuisine, fait le lave-vaisselle etc et là j'attaque ma quiche Lorraine pour ce soir parce qu'après j'ai plus le temps j'enchaîne les rendez-vous, je ne rentre pas vraiment pour midi et voilà il faut que ce soit prêt pour ce soir parce que j'ai beaucoup de choses à faire pour ma quiche Lorraine express, j'ai placé une pâte feuilletée au fond de mon plat à tarte j'ai mis deux pots de crème, j'ai mis trois oeufs je vais mettre une cuillère à soupe de farine, je vais y verser des râpés de jambon parce que je n'aime pas du tout les lardons et je vais y mettre un petit peu de gruyère pour gratiner à l'intérieur et à l'extérieur je mets ça au four et après il n'y aura plus qu'à réchauffer ce soir ah oui et puis il faut mettre sel, poivre et voilà et bien sûr en attendant je fais préchauffer mon four aussi parce que sinon ça ne va pas voilà il est 9h30 donc j'ai déjà tout fait, rangé la cuisine, fait le repas à la quiche pour ce soir j'ai fait tout le linge, tout plié, tout rangé j'avais deux étendoirs et un sèche-linge, ça fait beaucoup là j'ai remis une machine à tourner et voilà, tout est épuré, j'ai aéré et tout, j'ai fait les lits donc voilà je vais pouvoir aller à mon rendez-vous ensuite j'ai voulu tester une recette et je vous la mettrai très bientôt sur ma chaîne puis je suis allée à la salle de sport m'inscrire car j'en ai trop envie alors demain j'accompagne avec la sortie d'école, on part toute la journée dans une ferme donc là je suis en train de faire des petites courses de ce qu'il va falloir donc bien évidemment je prends les fameuses chips et le lendemain on est allé à la ferme et c'était trop bien d'accompagner vraiment c'était trop chouette Léo, ça c'est quelle couleur ? bien ok et ça va où là ? il faut le mettre ? vas-y, bravo ! Léo ça c'est quelle couleur ? rose c'est quoi ? rose et ça va où ? tu montres à maman où il faut mettre le rose ? mets le rose où ça ? non, où ? bravo Léo quelle couleur ? bleu d'accord ça quelle couleur ? bleu bleu, ça va où ? ok ça c'est quelle couleur ? jaune jaune, ça va où ? mais doucement mais doucement ? doucement Léo doucement jaune comme ça ça marche pas bravo ça c'est quelle couleur ? bravo t'as gagné ? t'as gagné ? t'as gagné quoi ? t'as gagné les couleurs ? t'as gagné les couleurs ? oui d'accord et ensuite j'ai décidé d'aller faire des madeleines pour toute la famille donc je vous ai mis la recette tout de suite pour faire les madeleines alors dans une casserole on va faire fondre 50 g de beurre, 50 g de miel et 50 g de lait dans un saladier on casse 3 oeufs et on y rajoute 100 g de sucran une fois que c'est bien mélangé on vient verser notre préparation d'avant et on remue tout de suite pour pas que ça cuit les oeufs on vient mettre 200 g de farine et un sachet de levure chimique je viens y rajouter un tout petit peu d'extrait de vanille je mélange bien et on va laisser poser notre pâte pendant 2 heures regardez cette belle pâte alors moi ça a reposé toute la nuit pour le secret d'une belle bosse vous allez d'abord faire préchauffer votre four à 230 degrés et vous allez passer votre moule au congélateur comme ça il y aura le choc thermique qui va créer la bosse alors il faut remplir que la moitié des moules parce que ça va bien gonfler si vous remplissez trop et bien ça va trop gonfler et ça va pas faire la belle bosse et on enfourne 11 minutes à 200 degrés super, super, super et voilà mes charmantes madeleines et dans la lancée il me restait une pâte feuilletée et de la compote de pommes j'ai décidé de faire des chaussons aux pommes le lendemain j'ai décidé de faire des gnocchi maison une vraie galère pour familles nombreuses alors les gnocchi maison spéciale familles nombreuses excusez-moi mais je recommencerai plus jamais je suis à ma première poêle je suis à la cuisine depuis 15h et il faut que je fasse 3 poêles comme ça voilà donc j'arrête c'est trop de boulot je ferai plus jamais ça et après ça j'ai décidé de faire un peu de rangement dans les feutres on va appeler ça la boîte à feutres et on va renverser tous les feutres dedans t'arrives ? on va tous les ouvrir et les mettre à l'intérieur et ensuite on est allé faire un tour dans la nature écoute les oiseaux je vous ai fait une vidéo complète sur ce lieu où c'est chargé d'histoire n'hésitez pas à aller la voir c'est vraiment une forêt blindée d'histoire et le soir j'ai décidé d'aller me faire faire du sport à la salle de sport voilà petite remise en forme j'espère que ce petit vlog vous a plu et je vous retrouve j'espère très bientôt pour un prochain vlog gros bisous ciao